droite qui passe là comme ça au milieu ça vous va en base de rappel de pourquoi c'est utile et pourquoi découper un espace vectoriel en un plan plus une droite ça a du sens si on fait ça par exemple et en gros l'idée c'est que si on trace après les données dans le plan ça va donner un magnifique cercle alors il faudrait plutôt mettre des croix mais moralement c'est des croix sur un cercle et si on trace les données sur la droite on obtient des points écu et répartis sur la droite alors quand on dit on trace des données sur est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une vision de l'esprit il y a un travail mathématique qui est fait qui présente un plan devant ma spirale je projette ma spirale sur le plan vous voyez ce que je veux dire que je ramène tout sur le plan orthobédement et pareil quand je vous dis les points sont écu et pas la partie sur la droite c'est le point qui est là je le ramène sur la droite comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça pour essayer de faire un frappé qui ait du sens et qui sera résumé à ces deux choses là alors justement ce qui se passe c'est que l'opération une fois qu'on a trouvé les deux espaces le plan et la droite l'opération qui permet d'obtenir les graphiques c'est à dire l'opération qui permet à partir des coordonnées dans la base de la logique les coordonnées qui sont là sont compliquées d'obtenir le dessin sur le plan et d'obtenir la droite qui est là c'est ce qu'on appelle un projecteur ou une projection un projecteur c'est une application linéaire ça se représente avec une matrice et c'est assez simple même comme matrice donc c'est le deuxième point qu'on doit voir sur ce truc là c'est qu'on a un nouveau type d'application linéaire un peu particulière qu'on appelle les projecteurs et ils permettent de faire ça donc typiquement ça c'est la projection sur le plan parallèlement à la droite rouge est-ce que vous vous êtes bien d'accord que les points sont enroulés autour de la droite rouge qui n'est pas droite donc je ne l'ai pas projeté orthogonalement même en sérieux je l'ai projeté par rapport à la direction de la droite rouge oui exact oui c'est moi qui ai mal tracé mais officiellement ces données elles s'arrêtent à un moment dans la spirale ah non il y a un début et une fin ce sont des données de plan donc non ça n'est que la partition des points sur la droite donc tu sais à quelle hauteur sont ces points par rapport à cet axe là donc tu sais à quelle vitesse se disperse la spirale donc non non il n'y a pas de perte d'informations on résume bien tout comme ça ok alors justement vous avez l'habitude et vous le faites très très bien s'il vous donne un point dans l'espace voilà on peut prendre voilà ça s'il vous demande de le projeter dans le plan c'est facile vous suivez la perpendiculaire et vous savez faire une perpendiculaire par rapport au plan vous êtes d'accord ? ça c'est ce que vous verrez l'année prochaine une fois que vous aurez des produits scalaires ça en ferra un projet orthogonal c'est le vrai sens c'est ce que vous faites le plus naturellement du monde il va falloir des fins un petit peu plus tordues imaginons on va changer ça hop ça c'est à froid ça c'est mon plan sur lequel je veux projeter et ça c'est la direction de ma droite est-ce que d'accord ? là ma bouteille n'est pas orthogonale à mon plan comment je vais faire pour projeter par exemple le vecteur qui est représenté par l'équerre c'est là je veux faire une projection sur le plan parallèlement à ma droite je vais passer un peu plus pour qu'on voit un truc là-dessus si je faisais le projet orthogonal dans la froid et que d'accord que mon équerre elle se retrouverait là vous êtes d'accord sur le principe ? si je fais la projection parallèlement à ma droite en fait je prends le vecteur au bout de l'équerre je prends un vecteur qui est le même que celui de ma vidéo et je vais aller le projeter dans le plan je vais aller taper quelque part dans le plan c'est mon projeter c'est mon projeter parallèlement à ma droite et je fais ça pour tous les vecteurs de l'équerre c'est ça que fait l'application j'essaie de refaire un dessin là-dessus mais je ne peux pas vous expliquer un projeter sans 3D il faut de la 3D pour que vous comprenez quelque chose sinon ça n'a pas trop de sens donc je vais essayer de le refaire là-dessus mais vu mon état et vu ma capacité de dessin et vu que je suis en 2D ça va être un peu compliqué alors donc c'est quoi un projecteur sur F parallèlement ? parallèlement à G c'est une notation résumée ce parallèlement à G n'écrivez pas ça écrivez bien parallèlement vous sur une copie c'est juste que alors on va faire des trucs à peu près droits pour qu'on puisse comprendre quelque chose imaginons que F c'est ça ah ouais c'est pas très grave mais ça c'est F et G c'est la droite qui est là qui n'est pas dans le plan qui passe à travers mon plan mais qui est tordue elle n'est pas perpendiculaire c'est ça le plus important pour que vous comprenez le principe général c'est quoi le point d'intersection ici que j'ai tracé ce qu'on a fait hier l'intersection de deux espaces comme ça c'est l'intersection des deux s'ils sont en somme directe c'est à dire s'ils ne sont pas dépendants l'un de l'autre le vecteur commun c'est le vecteur nul on est d'accord que le point qui est là c'est le vecteur nul comment je projette ah non j'ai déjà du on va mettre du bleu ciel comment je projette le vecteur X qui est là bah je suis juste je pars de la pointe de X je suis exactement la même direction j'aurais dû faire mon plan un peu plus grand je suis exactement la même direction de ma droite à ce moment là à un moment je vais taper dans mon plan F je vous rappelle que le plan F il est infini dans cette direction là donc c'est vrai parce que j'ai mis un bord là ça ça peut être un point du plan F et ce que je viens de faire c'est que je viens de créer instantanément deux vecteurs c'est à dire que je viens de décomposer le vecteur X là-haut oula il faut que j'arrive à viser droit quand même ici il y a un premier vecteur que je vais appeler X1 et ici il y a un deuxième vecteur que j'appelle X2 est-ce que vous êtes d'accord sur le principe qui est là ? il y a un truc particulier c'est que forcément X1 appartient à F vu que je me suis arrangé pour et que X2 lui appartient à G donc en fait si G si ce sont deux espaces supplémentaires et on va admettre que ce sont deux espaces supplémentaires à partir de maintenant donc si F et G supplémentaires on sait que X peut se décomposer on sait qu'il existe un unique couple X1-X2 tel que X ça peut s'écrire X1 qui lui appartiendrait à F plus X2 appartenant à G c'est ce qu'on a fait hier vous êtes d'accord avec cette notion là de décomposition ? donc en fait l'application projection c'est quoi ? c'est quoi un projecteur ? le projecteur et l'application linéaire l'application linéaire P je vais l'appeler P pour un projecteur tel que P2X qu'est-ce qu'on va vouloir pour P2X ? si on veut projeter X sur le plan ça doit renvoyer quoi cette application ? si c'est la projection sur le plan oui Baptiste ? X1 plus X2 c'est X dans ce cas là ton application c'est l'identité c'est quoi la partie de X qui est dans le plan F ? ben voilà c'est l'application qui a X associé X1 alors c'est très théorique parce que vous dites oui mais on n'a pas l'expression de X1 par rapport à X donc je suis d'accord avec vous c'est pas si simple que ça on n'a pas du tout fini les choses mais c'est ça qu'on veut construire quand on cherche à construire un projecteur je vous assure je ne vais pas faire la preuve c'est trop long je ne vais pas prouver que cette application elle est linéaire c'est pas très très dur il suffit de prendre un vecteur X un vecteur Y de les décomposer avec X1 X2 et Y1 Y2 et de faire la combinaison linéaire des deux et de voir que le projeté c'est le même donc la combinaison linéaire des projetés c'est le projeté de la combinaison linéaire c'est vraiment pas enfin il n'y a rien de particulier c'est juste un calcul un peu long donc ça c'est la définition d'un projecteur ce qui est intéressant pour un projecteur et ce qui va nous permettre nous après de le caractériser c'est ça comment on va trouver si je vous donne moi un projecteur comment on va trouver X1 X2 est-ce que vous voyez ce que ça va faire si j'essaye de alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire je vous ai représenté le vecteur X2 pour que vous voyez bien la relation X égale X1 plus X2 mais est-ce qu'on est bien d'accord que dans un espace vectoriel tous les vecteurs doivent partir de l'origine donc ce point là enfin je n'aurais jamais dû partir mon vecteur X2 de ce point là si je retrace la même chose que le vecteur X2 est-ce que vous êtes d'accord qu'un autre représentant de X2 c'est le vecteur qui est là c'est la même chose c'est juste que c'est quoi P de X2 si vous essayez de projeter X2 dans le plan dans le plan F parallèlement à la droite G vous allez aller où je suis d'accord je suis d'accord si tu prends la plage qui est là et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais fait le boulot c'est pour faire comprendre la décomposition qui marche mais comme je l'ai dit on ne doit pas normalement tracer un vecteur dans la même espace vectorielle sans le faire passer par l'origine donc X2 maintenant je le remplace il est là mon vecteur X2 c'est celui-là qu'il faut prendre en tête c'est celui-là que tu prends en compte ta réponse ne doit pas être la même Mathis moins G moins G non le plan il est là il est là imagine donc j'essaye de projeter donc le vecteur nul est là au milieu mon plan c'est ma force ordu et ma dorade c'est ma bouteille dure mon vecteur nul est là le vecteur donc s'il essaye de décomposer si j'essaye de décomposer l'équerre qui est là je pars de la pointe et je vais pousser la bonne en plan vous êtes d'accord c'est ça l'idée pour l'équerre et j'aurai donc trouvé la projection simple et le vecteur qui est là mais je ne peux pas représenter là mais je ne sais pas par zéro ce serait le vecteur x2 donc maintenant je vous ai dit que la droite était enfin mon t2 était là le vecteur x2 c'est celui-là voici la s'envoyer le vecteur là quand je vais suivre mon t2 donc la projection de x2 c'est x2 pardon la projection de x2 c'est zéro excusez moi et une fois que j'ai projeté j'ai obtenu mon x1 qui est dans le plan c'est quoi le projeté sur f parallèlement à g d'un vecteur qui est dans f c'est quoi le projeté de x1 d'après vous oui c'est x1 une fois que vous êtes dans le plan vous n'allez clairement plus bouger donc le projeté de x1 c'est x1 et ça ça va permettre de caractériser les projecteurs c'est à dire que en gros une fois que vous avez appliqué une fois votre projecteur vous restez dans le plan f est-ce que vous êtes d'accord qu'après tout va se passer dans le plan f donc en fait ce qui va caractériser un projecteur sur f enfin un projecteur sur n'importe quoi c'est qu'il va y avoir la relation p romp égale p si un projecteur vous l'appliquez deux fois ou trois fois ou quatre fois bah c'est fini dès que vous l'avez fait une fois vous avez projeté et il va plus rien se passer donc ça c'est ce qui va caractériser un projecteur et maintenant quand on va vous donner un projecteur qu'est-ce qu'on veut trouver bah on veut trouver sur quoi il projette parallèlement à quoi il projette puisque x2 on peut le trouver enfin on peut trouver x2 ah j'essaye 2 on peut trouver x2 comme le nombre qui vérifie p de x2 est envoyé sur 0 il est dans quel ensemble en particulier en fait ce x2 par rapport à p qui vérifie p de x2 égale 0 tard ou tard p c'est une application c'est pas un vecteur p c'est la transformation qui transforme x en x1 enfin en x1 nous vois ? si l'ensemble des solutions qui vérifie p de quelque chose égale 0 pour trouver les vecteurs x2 chaque fois qu'on aura quelque chose en fait l'ensemble des ce qui va être le parallèlement à g en fait g ce sera forcément car de p et c'est assez logique mais je peux pas vous le dire autrement puisque quand vous projetez dans le plan vous arrivez quelque part et voilà vous avez votre vecteur x1 qui est là dedans et qu'après vous avez bougé vous allez rester dedans c'est quoi l'ensemble des valeurs que peut prendre la fonction ? il faut que vous êtes proché enfin vous pouvez atterrir vous êtes d'accord si vous prochez n'importe quel vecteur vous allez pouvoir remplir tout le plan ça s'appelle comment l'ensemble des valeurs que peut prendre une application inerre ? c'est quoi l'ensemble des y appartenant à l'espace d'arrivée tel que pour tout y il existe un y ? ouais c'est l'image de s donc en fait le plan sur lequel on projette c'est l'image de l'application que vous allez trouver donc un projecteur alors si on vous demande de prouver quelque chose est un projecteur et de savoir sur quoi il projette c'est juste vérifier deux choses vérifier que P rompé ça fait P et deuxième chose c'est dire que ça projette sur l'image parallèlement au noyau et donc déterminer l'image et le noyau c'est des choses qu'on sait déjà faire ah donc ça ça c'est in2p donc avec ça je peux déjà vous énoncer les propriétés de cours là dessus il y aura un deuxième truc à voir après t'as reçu au fait Ethan je les ai envoyés normalement tout est DM et tout est... t'as bien reçu ? comme je n'étais pas en grande forme ce matin je pensais l'avoir fait mais j'étais plus sûr non il n'est pas là je l'ai mis où ? voilà alors alors donc mon dessin le dessin avait pour but de vous faire connaître la définition si E peut s'écrire F plus G on appelle projecteur sur F parallèlement à G l'application linéaire qui a n'importe quel vecteur X de E associe petit F en fait l'élément de F et qui a donc coupé la partie G et donc c'est du coup un projecteur c'est une application linéaire c'est une application linéaire il n'y a aucun doute là dessus ce qu'on vient de dire derrière et ce qu'on vient de retrouver c'est que à chaque fois qu'on va vous parler d'un projecteur il faudra trouver ses caractéristiques au projecteur un endomorphisme F donc maintenant puisque je sais que maintenant qu'un projecteur c'est une application linéaire qu'est-ce qui fait qu'une application linéaire est un projecteur ? une application linéaire c'est un projecteur puis F con F ce qu'on note souvent F carré ça fait F F est alors le projecteur sur son image parallèlement à son noyau alors il y a une petite propriété en plus dans le cours qui est assez logique je vais revenir là dessus mais normalement si vous connaissez bien votre cours d'application linéaire déterminer une image c'est pas quelque chose de très dur mais quand vous avez du mal on peut s'en souvenir et voir ça si vous vous rappelez de la décomposition qui est ici et si vous vous rappelez juste de la ligne c'est à dire que la partie X2 c'est ce qui est égal à 0 donc c'est un noyau la deuxième ligne comment on peut la réécrire ? la deuxième ligne au lieu de l'écrire P de X1 égale X1 je peux la réécrire P de X1 moins X1 est égal au vecteur nul et ça par linéarité des applications linéaires je peux le voir comme P de X1 moins l'identité de X1 est égal au vecteur nul c'est à dire que je peux voir ça comme P de X1 pardon c'est pas ça que je voulais noter P moins l'identité pris en X1 qui est égal à 0 et donc ça veut aussi dire que l'image c'est une deuxième caractérisation et c'est la deuxième propriété de cours si vous êtes plus à l'aise pour déterminer des noyaux que des images l'image de F c'est aussi le noyau de F moins l'identité rappelons des choses donc l'image c'est un sous-espace propre associé à la valeur propre voilà pour ce que c'est qu'un projecteur faisons un exo pour voir ce qui se passe moralement c'est une propriété de 19 c'est à dire qu'il y a un L qui n'est pas passé excusez-moi et ça ça va pas c'est à dire qu'il y a un L qui n'est pas passé soit P appartenant aux applications linéaires de M31 de R parce que j'ai mis des vecteurs colonnes et je vous définis P par l'image d'une base P de 1,0,0 ça fait ça P de 0,1,0 ça fait ça P de 0,0,1 ça fait ça montrez que P est un projecteur et le caractérise comment vous vous servez de cette donnée que je vous donne le fait que je vous ai donné l'image de la base canonique ça nous sert à faire quoi pour l'application P ? T'es à ou tard ? mais comment tu vas faire les calculs sachant que je t'ai donné l'image de 3 points et pas l'information générale sur ce projecteur et donc ça permet de remplir quoi ça ? pas la matrice de passage ça permet de remplir la matrice de l'application P dans la base canonique c'était le seul but d'essayer de vous rappeler ça ce qu'on a avec ce sujet c'est qu'on peut appeler soit A qui serait la matrice dans la base canonique de l'application P je vous rappelle que ce que vous devez mettre en haut c'est P de 1,0,0 ensuite P de 0,1,0 ensuite P de 0,0,1 et là vous allez mettre 1,0, moins 1 0,1, moins 1 euh pardon non, excusez-moi c'est n'importe quoi vous avez dit de me surveiller à droite je vais aussi mettre la base canonique si j'ai mis une seule base donc là c'est plutôt les coordonnées sur 1,0,0 sur 1,0 oh là là excusez-moi 0,1,0 et sur 0,0 et bien entendu si j'essaye de remplir le P de 1,0,0 la matrice ça va juste devenir la matrice qui est remplie en colonne comme ça sans la moindre difficulté on est bien d'accord ok donc ça c'est l'information que j'ai dans le sujet comment maintenant je vais montrer que c'est un projecteur pour montrer que c'est un projecteur je dois montrer que P rompé ça fait P maintenant que j'ai une matrice qu'est-ce qu'il suffit de faire ? noir on va calculer A au carré il faut montrer que la matrice A au carré ça fait la matrice A et vous aurez prouvé que P rompé ça fait P je vous rappelle juste quelque chose si A c'est la matrice donc ça c'est du court mais c'est du rappel si A c'est la matrice dans une certaine base B de P la matrice dans la même base de P rompé c'est A fois A tout simplement on l'avait vu c'est la composition des applications linéaires dans une base on peut composer on peut multiplier les matrices pour composer les applications linéaires ok donc allons-y faisons le calcul de A carré A carré je vais juste recopier là vu que je l'ai juste au dessus ça va me permettre de gagner un tout petit peu de temps alors c'est parti en haut je vais obtenir un 1 en deuxième ligne je vais clairement obtenir un 0 ici là je vais obtenir un 0 ah j'ai un problème qu'est-ce qui s'est passé ? non j'ai mal fait mes calculs non ça fait un moins 1 c'est moi qui vais trop vite clairement vu ma matrice je vais avoir une colonne de 0 et il ne me reste plus qu'un coefficient à calculer celui-là ça me fait moins 1 fois 0 plus moins 1 ça me fera moins 1 donc on est bien d'accord que le calcul de A carré qui fait ça fois ça au final on est bien retombé sur la même matrice A donc A pardon donc P est un projecteur vos questions si on vous demande de montrer quelque chose est un projecteur la question qui suit c'est toujours caractériser ce projecteur et ce qu'on veut dire par caractériser ce projecteur c'est ça projette sur quoi parallèlement à quoi donc là c'est la même propriété de cours à appliquer d'après le cours P projette sur im de P parallèlement à car de P on va commencer par le plus simple si vous connaissez bien votre cours on est dans R3 où on a parlé de la base canonique comment est-ce qu'on détermine une image d'une application linéaire Elias exactement tout à fait Elias c'est exactement ça im de P ça c'est d'après le cours c'est Vect de P de 1 0 0 P de 0 1 0 et P de 0 0 1 attention la famille qui est dans le Vect j'ai aucune garantie que ce soit une famille libre je sais juste que c'est généré par cette famille là toute image d'une base est une famille génératrice de l'image donc maintenant il faut remplacer par les valeurs ça tombe bien j'ai encore la matrice jusqu'au dessus P de 1 0 0 ça fait 1 0 moins 1 le deuxième vecteur ça fait 0 1 moins 1 et le troisième vecteur ça fait 0 0 0 on la laisse comme ça cette famille si on veut essayer d'exprimer bien l'espace vectoriel Simon ? la colonne de 0 elle apporte strictement rien à l'espace vectoriel je suis tout à fait d'accord avec toi donc maintenant ça devient Vect de 1 0 moins 1 0 1 moins 1 les deux vecteurs étant non collinéaires je vous rappelle ça pour gagner du temps les deux vecteurs étant non collinéaires la famille 1 0 moins 1 0 1 moins 1 est une base de im de P alors le noyau puisque c'est le premier qu'on refait je vais le faire des deux méthodes vous devez savoir faire un noyau de façon générique et je vais le refaire parce que vos rédactions c'est quand même pas terrible je vous rappelle que la rédaction elle commence de on va prendre un vecteur x, y, z qui appartient à R de P c'est équivalent à dire que A fois alors je peux l'appeler grand X si on veut A fois grand X est égal à 0 ce qui est équivalent alors il faut que je retrouve ma matrice je remonte un tout petit peu non elle est là je vais l'avoir là il faut que vous écriviez le système et ça va faire x égale 0 y égale 0 et moins x moins y est égal à 0 alors c'est très facile je fais un pivot en x je fais un pivot en y et j'obtiens que mon système il est équivalent à dire que x égale 0 et que y vaut 0 c'est quoi un vecteur du noyau du coup ? qu'est-ce qui manque à cette ligne là ? pour être bien clair et bien comprendre ce qui se passe qu'est-ce qu'on a appris sur z ? rien du tout donc la seule chose qu'on peut rajouter si on veut le faire c'est pas obligatoire mais c'est de dire que z c'est un réel quelconque on a rien appris sur z il apparaît plus dans les équations et cette ligne là elle est importante c'est là où vous maintenant vous avez fini les calculs souvent j'ai ça la ligne d'après si vous m'écrivez ça qu'erre de a ou qu'erre de p vous pouvez me faire ça vous aurez pas tous les points vous aurez la moitié vous m'avez fait les calculs pour résoudre le noyau qu'est-ce qui me dit qu'un vecteur du noyau il est dans ce vecte là c'est le fait de dire que donc x y appartient à qu'erre de p c'est équivalent d'après les calculs à dire que x y z ça fait 0 0 z qui fait du z fois 0 0 1 et ça ça appartient clairement à vecte 0 0 1 cette partie là en général on va pas vous embêter pour que vous l'écriviez c'est juste cette partie là mais la partie avant elle est nécessaire vous n'aurez pas tous les points si vous ne m'écrivez pas ça et donc qu'erre de p c'est vecte de 0 0 1 et donc on a fini donc p et le projecteur sur vecte 2 on avait trouvé 1 0 moins 1 0 1 moins 1 parallèlement à vecte oui pardon ah là on a fini l'exo moralement mais c'est juste que je vous avais expliqué une autre méthode pour trouver le noyau on repart de la ligne il faut avoir fait pour que ce soit utile et que ça marche bien on repart de la ligne im de p c'est vecte de 1 0 moins 1 0 1 moins 1 et on dit que c'est une base on repart à cette ligne là comment on peut s'en servir de cette information quelle information connaître l'image peut vous apporter sur le noyau Amélie ah c'est k2p moins l'identité mais ça t'aidera pas à faire les calculs de k2p vu que la matrice n'est pas la même non s'il n'y avait qu'un seul théorème d'algebra bah oui le théorème du rang exactement si vous avez l'image vous pouvez maintenant me dire que par théorème du rang la dimension de l'espace de départ R3 c'est la dimension de l'image plus la dimension du noyau et ça soyons clairs la dimension de R3 faisant 3 on vient de trouver un inimage de dimension 2 ça nous dit que la dimension du noyau vaut 1 si je vous remets la matrice A qui valait 1 0 moins 1 0 1 moins 1 0 0 0 je vous rappelle que si vous essayez de multiplier ça par un vecteur A, B, C et si vous appelez les colonnes qui sont là C1, C2, C3 ça revient à faire quoi de multiplier la matrice par A, B, C ? je vais bouger un peu plus de place il y a plus de place 3 A, B, C, C3 A, B, C, C3 A, B, C, C3 A, B, C, C4 A, B, C, C3 A, B, C, C4 à B, C, C4 Pourquoi tu le fais en ligne ? Est-ce qu'on est bien d'accord que multiplier une matrice 3,3 par une matrice 3,1, ça va bien renvoyer au final une matrice 3,1 ? C'est-à-dire qu'il faut bien des vecteurs colonnes. Donc c'est pour ça qu'on voit, mais c'est exactement ça. En fait, ça va faire A fois C1, plus B fois C2, plus C fois C3. Vous êtes d'accord avec ce principe-là ? On en a déjà parlé ? Ok. Est-ce que vous pouvez me trouver une combinaison linéaire des colonnes qui est nulle maintenant ? Attention, c'est pas appliqué. Théo ? Oui, alors voilà. On a, donc pour A, si on la note C1, C2, C3, on a C3 qui est égal au vecteur nul. Donc 0,0,1 appartient à Kerr2P. Or, on vient de dire à l'instant que Dim de Kerr2P, c'était de dimension 1. Donc si on a trouvé un vecteur dans le noyau et qu'on sait que l'espace est de dimension 1, ce qu'on obtient, c'est que Kerr2P, c'est égal à vecteur 2,0,0. Et on a retrouvé le noyau sans faire la moindre résolution de système. On a juste regardé les colonnes de la matrice et on a vu qu'il y avait des combinaisons linéaires évidentes. Ça vous rappelle des choses ? Ça, c'est du haut niveau, c'est de la haute voltige. Mais ça va plus vite si vous la maîtrisez. Alors attention, les arguments de dimension sont obligatoires. Vous ne pouvez pas faire ça sans juste dire, j'ai trouvé ça dans le noyau, j'ai trouvé ça dans le noyau, mon noyau s'évêque de ça. C'est quand vous avez des notions de dimension précises que vous pouvez faire ce genre de raisonnement. Ok. Est-ce que ça va pour cet exercice ? Voilà comment on va prouver que quelque chose est un projecteur. C'est toujours la même propriété à calculer. Calculer P², montrer que ça fait P, et ensuite trouver l'image et trouver le noyau. Alors. Ah, mais je n'ai pas encore modifié ça. Ce n'est pas possible ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce paragraphe ? Je n'ai rien modifié dans ce paragraphe. Ce n'est pas possible. Alors. Je vais reprendre et je vais modifier. Donc soit F, l'application qui a un polynôme P, associe F de P de X, qui est A moins C sur 2, X carré moins 1. et une parenthèse qui doit refermer autour de F de P de X. Et la question, c'est montrer que F est un projecteur. Pardon, montrer que F est un projecteur. Alors je vais être clair avec vous, je n'ai jamais vu la moindre question de projection pour vous, à part projeté orthogonal, parce qu'il y a des propriétés très particulières et que vous le verrez l'année prochaine, quand vous aurez des produits scalaires. parce qu'on a les coordonnées très facilement, ce genre de choses, avec des produits scalaires. Mais je n'ai jamais vu la moindre question de projecteur qui n'est pas de R3 dans R3, ou de RN dans RN. Donc là, vous faire un truc de l'espace R2 crochet X dans l'espace R2 crochet X, c'est juste moi qui fais du zèle pour essayer de vous faire jongler avec des notations un peu différentes, mais qui marchent de la même façon. Comment vous faites ? Maintenant que je vous ai donné l'application comme ça, il y a deux routes complètement différentes. Donc moralement, vous avez l'application pour tout X appartenant à R, F de P de X, ça fait A moins C sur 2, X carré moins 2. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'exo précédent ? Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui a répondu. Noir ? On calcule ? Oui, F. Alors, ça par contre, ce n'est pas ce qu'on a fait la fois dernière, mais je suis d'accord que c'est une des deux pistes. La piste, c'est de prendre l'énoncé et d'appliquer la propriété de cours directement. On va aller calculer F rond F, ce qui demande de savoir jouer avec les lettres et de ne pas faire de bêtises. Mais il y a toujours un plan B qui est facile. Il faut que vous vous rappelez un peu ce que vous avez fait avant. Qu'est-ce qu'on peut faire, Kauta ? Mais tu n'as pas montré que c'est un projecteur, quand même. Tu ne veux pas juste faire le calcul de F rond F de P. Il y a une autre idée. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil dans l'exo précédent pour tout faire ? Et je vous rappelle que cette méthode, on peut l'utiliser dans n'importe quel espace vectoriel de dimension finie. Ça reviendra toujours à la même chose. C'est le concept des espaces vectoriels. Un espace de suite, si je vous donne une application linéaire dans un espace de suite, qu'est-ce que je vais vous demander forcément dans l'exo à un moment ? Des noyaux, je suis d'accord, mais on fera le noyau du coup et l'image. Mais avant ça, Athénaïs ? Alors, dans l'espace des suites, il n'y aurait pas de base canonique, mais à un moment, je vais vous faire déterminer la matrice de l'application dans une base. Ce n'est pas parce que c'est un espace de polynôme qu'on ne peut pas déterminer la matrice de l'application dans la base canonique. Donc là, il y a vraiment complètement deux pistes. Soit, donc piste 1, de l'application dans la base canonique. en déterminant la matrice de f dans la base canonique de R2 crochet. Alors, je vais plutôt commencer par la piste 2 pour vous faire comprendre comment on applique cette application parce qu'elle est un tout petit peu tordue. C'est quand je mets en entrée un polynôme ax² plus bx plus c, en sortie, j'obtiens f de p qui vaut a moins c sur 2 x² moins 1. Donc, c'est quoi, par exemple ? Pour faire un truc simple, f de la fonction qui a x donne x. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? L'application qui est là, est-ce que vous êtes d'accord que c'est le polynôme 0 fois x² plus 1 fois x plus 0 fois 1 ? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ax² plus bx plus c, ce polynôme-là ? Donc, puisque mon calcul, c'est de faire a moins c sur 2 au facteur de x² moins 1. L'image que je vais renvoyer, c'est a, il vaut 0, moins c qui vaut 0 sur 2 de x² moins 1. L'image du polynôme x, ça ferait ça ? C'est quoi l'image du polynôme qui a x donne ? x². En gros, c'est quoi a, b, c pour ce polynôme ? a, c'est 1 et le reste, ça vaut 0. Je suis d'accord avec toi, Simon. Du coup, forcément, ça fait du a moins 0 sur 2, facteur de x² moins 1. Ça me fait du 1,5 de x² moins 1,5. Et je continue toujours par celui-là, parce que celui-là, il vous pose des problèmes en général. Si jamais vous avez du mal avec le 1, vous pouvez aussi l'écrire x puissance 0, c'est la même chose. Je vous l'avais déjà dit. Mais 1 ou x puissance 0, c'est a qui vaut quoi, b qui vaut quoi, et c qui vaut quoi ? Ouais, 0, 0, 1. Donc, ce qui fait que mon calcul, ça va me faire du 0, moins 1 sur 2 de x² moins 1, ce qui va me faire du moins 1,5 de x² plus 1,5. Maintenant que j'ai calculé les trois images, donc, la matrice dans la base canonique de F, je vous rappelle l'ordre de la base canonique des polynômes, c'est d'abord 1, ensuite x, ensuite x², et ça, on va les décomposer suivant 1, suivant x, et suivant x². Et donc, l'image de 1, je viens de dire que c'est moins 1,5 de x² plus 1,5, donc ça me fait du 1,5, il y a du 0, et il y a du moins 1,5 à partir du calcul qui est là. C'est juste le calcul qui est là qui permet de remplir ça. Pour F de x qui vaut x, le calcul, il était là-haut, ça valait 0, donc clairement, la colonne du milieu, c'est... Et le calcul qui est là assure que ça, ça va faire moins 1,5, 0, 1,5. Si vous ne voulez même pas vous embêter avec les calculs, parce que je sais votre amour pour les fractions, on peut même la réécrire 1,5 de la matrice. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça ? Bon, maintenant que j'ai une matrice, l'exo, il est revenu comme l'exo précédent. Alors, encore une fois, cette matrice de... Je vais l'appeler... Pour faire une différence avec l'exo d'avant, je vais l'appeler grand B, cette matrice. B carré, ça va faire du 1,5 quart de cette matrice-là. Alors, clairement, cette matrice-là, elle va m'apporter ça de 0 à cause de la ligne de 0 d'un côté et à cause de la colonne de 0 de l'autre. Et après, il faut que je fasse les calculs. 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 1 ça me fait du 2. 1 fois moins 1 plus moins 1 fois 1 ça me fait du moins 2 ici. Ici en bas, ça fait du moins 2 aussi et ici, ça fait du 2. Donc, B carré, ça fait du 1 quart de 2 0 moins 2 0 0 0 0 moins 2 2 ça fait donc bien du 1,5 de 1 0 moins 1 0 0 0 moins 1 1 et ça, ça fait B. Donc, l'application F, eh bien, il reste à déterminer c'est un projecteur sur quoi, parallèlement à quoi. Pour déterminer le noyau de F, on va déterminer le noyau de... là, c'est pour vous rappeler un autre rappel. Ce qu'on veut, c'est qu'R de F. Je ne vais pas faire qu'R de F, je vais faire qu'R de B. Alors, je ne fais pas les calculs, je vous assure. On a fait un noyau tout à l'heure, je n'ai pas le temps de faire des millions de noyaux alors que c'est déjà acquis normalement. Si on fait les calculs, à la fin des calculs, vous allez trouver qu'R de B qui vaut. Tout simplement parce qu'il y a la colonne du milieu qui est nulle. Ça fait 0 1 0. Vect. Et ensuite, il y a la première colonne plus la troisième qui font 0. Donc, R de B, c'est vect de ça. J'ai une question. C'est quoi, R de F ? B, c'est la matrice de F dans la base canonique. Donc, c'est quoi le noyau de F si on a le noyau de B ? Noir ? Oui. En gros, l'idée, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est quoi la différence entre B et F ? C'est que R de F c'est vect du vecteur qui a ces coordonnées-là dans la base canonique de R2 crochet X et que l'autre, il a ces coordonnées-là dans la base canonique de R2 crochet X. Donc, en fait, R de F, il faut connaître votre base canonique, mais c'est juste X donne X pour ce vecteur-là et ce vecteur-là, c'est le polynôme qui associe 1 plus X carré. Et c'est ça que vous devez renvoyer si on vous demande le noyau de F. Si vous me renvoyez juste le noyau de B, vous n'aurez pas tous les points non plus. Il faut revenir au type de vecteur que vous avez. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette exo-là, c'est pour vous rappeler ce genre de choses. Ça vous rappelle des souvenirs, ce genre de choses aussi pour revenir au noyau d'un endomorphisme plutôt qu'au noyau de la matrice quand on a la matrice ? Je pense que si vous avez la matrice, il faut passer par le noyau de la matrice. C'est trop facile. Pareil. Im de B, c'est vect de... tout simplement... Enfin... Non, je vais le faire comme ça. Excusez-moi, ça ira mieux. On va directement passer à Im de F. Im de F, c'est vect de... Le premier vecteur, c'était 1,0, moins 1 et le deuxième vecteur, c'était moins 1,0,1. Qu'est-ce que vous pouvez clairement dire sur ces deux vecteurs ? Pour une fois, ils sont collinaires. Donc ça, c'est exactement la même chose que de donner vect de 1,0, moins 1. Alors attention, ça, c'est encore une fois dans la base canonique. C'est insuffisant si on renvoie ça parce que du coup, ça veut juste dire que c'est vect pour nous du polynôme 1,0 carré. Et donc, F est le projecteur sur vect de 1,0, moins x carré. Parallèlement à vect, on a obtenu x donne x et x donne 1,0, plus x carré. Alors là, je vais vous exploser le cerveau comme on me l'a explosé moi quand je suis en MPSI. Vous avez dû voir au lycée une formule sur le produit scalaire qui fait apparaître un cosinus d'un angle. ça vous dit quelque chose cette formule-là ? Enfin, pas par cœur, mais juste ça vous dit quelque chose qu'un produit scalaire il y a un cosinus d'un angle dedans. Si on peut faire des produits scalaires dans un espace de polynôme, c'est qu'on peut créer des angles entre des polynômes. parce que si le produit scalaire a une valeur et qu'il y a une formule avec un cosinus, je peux trouver le cosinus par rapport au produit scalaire. Donc, bon, c'est juste... Non mais voilà, mais quand on parle de parallèlement à un autre espace vectoriel, vous, vous imaginez des plans et des droites, c'est vrai, mais on peut parler du coup de même... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on pourrait entre guillemets parler d'angle entre la bouteille d'eau et la table ? Si on peut faire ça dans R3, on peut faire ça dans R2 prochéique si on a découpé les autres comme ça. Bon, j'avoue que c'était juste pour une parenthèse culture. Il y aura fort un moment où M. Prévost en délémanie vous fera faire une colle où il y aura une question qui est faire un calcul de produit scalaire qu'est-ce qu'on pouvait en déduire ? Pas forcément sur l'ordre mais un truc qui peut intervenir un peu la géométrie en vous rappelant la formule. C'est une question bête mais ça fait... C'était juste pour faire la remarque. Moi, en colle sur ça, j'avais un prof qui me disait « Vous le voyez la langue entre les deux matrices ? » Non, je ne vois pas. Alors, moralement, il y a deux types d'exos sur les projecteurs. soit on vous donne une application et on vous demande de trouver que c'est un projecteur. C'est ce qu'on vient de faire deux fois dans deux exos différents. Soit est-ce que vous êtes d'accord que les deux exos qu'on vient faire, ça ne ressemble absolument pas au concept du dessin initial que je vous ai expliqué ? Parce que le concept du dessin initial, ce n'était pas ça. Ce n'était pas « Je vous donne une application, déterminez-moi le plan et la droite. » Cet exos-là, le concept que vous avez, c'est « Si je connais le plan et la droite, est-ce que je peux déterminer l'application ? » En fait, oui, c'est très facile et on va le voir tout de suite. Un projecteur, il existe toujours une base dans laquelle sa matrice est super facile à obtenir. Ça va voir avec le cours du début d'heure. On va reprendre ça en bas. Si je vous dis que E, ça peut s'écrire F plus G et qu'un vecteur X, ça peut donc s'écrire X1 plus X2 comme tout à l'heure. Si P, c'est le projecteur sur F parallèlement à G, si P, c'est le projecteur sur F parallèlement à G, on a dit tout à l'heure quelque chose. C'était quoi P de X1 et c'était quoi P de X2 ? P de X1, ça faisait X1, je suis tout à fait d'accord. Parfait. Très très bien. Si vous avez compris ça, normalement, vous n'aurez pas de difficulté à me remplir la matrice que je vais vous donner. Elle est théorique parce qu'elle est en dimension quelconque vu que je n'ai pas le choix. Imaginons que dim de E se soit égal à N, que dim de F se soit égal à P et que dim de G se soit égal à Q. Entre parenthèses, on a forcément du coup N qui vaut P plus Q dans la situation que je vous décris. si on a ces trois dimensions-là et si, alors je vais lui donner des noms, je vais appeler ça F1 jusqu'à Fp. P, c'est peut-être pas un bon nom. Je vais changer de lettre. Je vais appeler ça R parce que P, c'est déjà le projecteur. Donc si N, c'est donc d'un côté j'ai du F1, FR, base de F, G1 jusque GQ, base de G. D'après le cours d'hier, qu'est-ce qu'on peut dire de la famille réunie F1, FR, G1, GQ. Noir. C'est une base de E et c'est ce qu'on appelle la base soit adaptée à la décomposition F plus G, soit recollée des bases de F et G. Alors, F1, je vais appeler ça B. F1 jusque FR et derrière, je mets G1 jusque GQ. Très bien, si on a une base de E, vous pouvez me déterminer la matrice du projecteur P dans la base bêta que je viens vous de donner là. Pour la remplir, c'est un peu compliqué vu que c'est une grosse matrice, c'est une matrice NN, mais en gros, je fais P de F1, je vais aller faire P de FR, ensuite, je vais faire P de G1 et ensuite, je vais faire P de GQ. et là, je vais mettre F1, F2, FR, G1, GQ. Sans aller voir le cours, mais juste en essayant de comprendre. C'est la logique de tout à l'heure. Si un vecteur, c'est comme X1, P de X1, ça fait X1. Si un vecteur est plutôt comme X2, P de X2, ça fait 0. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette matrice ? Je pense que le plus simple à remplir, c'est P de G1. C'est cette colonne-là qui est très simple à remplir. G1, il est dans l'espace G. Donc, il est dans l'espace parallèle. Ça fait quoi ? L'image d'un vecteur qui est dans la parallèle, on l'a dit tout à l'heure, c'est 0. Donc, l'image de cette colonne-là, c'est la colonne 0, 0, 0, 0, 0. La colonne qui est là, GQ, c'est la même chose. C'est aussi un vecteur de... Là, il n'y a que des 0, car, je peux l'écrire comme ça, P de... Alors, je vais le réécrire comme ça pour qu'on comprenne par rapport au cours. Car P de X2, ça fait 0. Vous comprenez bien l'idée ? Alors là, c'est un tout petit peu compliqué. F1, il est dans F. Ça fait quoi ? P de F1. Ça, c'est pas compliqué. C'est après comme on fait derrière. C'est quoi P de F1 ? Il est dans F. Ça fait F1. Et donc, puisque F1 est dans la base, est-ce que vous êtes d'accord que la première colonne, ça me fait 1, 0, 0 ? La deuxième colonne, c'est P de F2. P de F2, ça fait F2. Donc, ça va me faire un 0, 1, 0, 0, 0. Et P de FR, il y a des 0 partout. En FR, il y a un 1, et ensuite, il y a des 0. Donc, en fait, on a un bloc de 0 là en dessous, on a un bloc de 0 là au-dessus, et on a quelques 1 qui traînent sur la diagonale. C'est ça, la matrice d'un projecteur dans une base adaptée. En fait, dans une base adaptée, une matrice de projecteur, c'est quelque 1 sur la diagonale et des 0 partout d'ailleurs. Et ça, on le sait, c'est par construction d'un projecteur. Alors, ça s'écrit un peu mieux que ça dans le cours, cette formule-là. Je vais vous la réécrire. Est-ce que vous êtes d'accord avec les tailles que j'ai données ? Ça revient, c'est pas du tout au programme, mais c'est pour que vous compreniez un tout petit peu les notations. Ça revient à écrire une matrice par bloc. Il y a un bloc identité qui est de taille R, R en haut. Donc là, il y a l'identité d'ordre R. Là, il y a des 0 et c'est en termes de nombre de colonnes. C'est Q moins R et nombre de lignes. Il y en a R. Donc c'est un 0 de taille R, Q moins R. Là, il y a un 0 de taille Q en ligne et R en colonne. Et là, il y a un 0 de taille forcément R... Ben non, c'est pas possible. Ah, je me suis trompé ici, excusez-moi. Nombre de lignes, nombre de colonnes, j'ai inversé. C'est faux. On va reprendre par rapport au cours, mais là, c'est pas R Q moins R. C'est justement Q moins R, virgule R. Et donc là, c'est forcément du Q moins R, virgule... Q moins R. C'est ça, ce mensonge ? Oui. C'est pas 0Q, je me suis trompé aussi ici, je suis désolé. De toute façon, la propriété de cours, elle est bien faite. ici, c'est du Q moins R. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a une petite matrice identité de taille R et tout le reste, c'est des 0, mais ils sont pas carrés, mes matrices 0. Oui, Mathéo ? Ah, on aurait pu mélanger un peu, avoir des 1 et des 0. C'est juste que c'est plus simple et plus propre et plus pratique de faire comme ça. Donc j'écris la propriété de cours et avec ça, on a tout, je pense. Je viens de voir un bug dans ma propriété, j'aurais dû la réécrire, je suis désolé. J'ai mis P, un projecteur et après, j'ai appelé petit P la dimension de F. Ça va pas. Donc je vais appeler si G est un projecteur, la matrice de B de G, ça fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander ? En fait, si c'est très facile de déterminer la matrice d'un projecteur dans une base adaptée. Le deuxième type d'exo qui existe sur les projecteurs, c'est, on va vous faire démontrer que deux espaces sont supplémentaires, typiquement un plan et une droite. Une fois qu'on a démontré qu'un plan et une droite sont supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait derrière ? On vous demande, est-ce que vous êtes capable de trouver la matrice du projecteur dans la base adaptée ? Bon, ça c'est juste du cours, vous appliquez votre formule de cours, c'est tout. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on va vous demander ? Un peu comme tout à l'heure. C'est très facile dans mon problème de spirale d'avoir ma matrice dans la base adaptée et ça fait 2, 1 et 1, 0. Mais c'est pas ça que vous voulez que vous, quand vous voulez faire votre dessin. Vous, vos coordonnées, vous les avez dans la base canonique de R3. Donc ce qu'on va vous demander, c'est à partir de la matrice dans la base adaptée, est-ce que vous êtes capable de retrouver la matrice de la projection dans la base canonique ? Ça va nous faire réutiliser les formules de changement de base et depuis le début de l'année, est-ce que vous êtes d'accord que les formules de changement de base ? Je vous embête à essayer de vous faire dire qu'est-ce qui, au départ, qu'est-ce qui est à l'arrivée pour ne pas se tromper parce qu'il faut les remplir comme il faut. Mais vous vous êtes dit, ouais, enfin, il est bête, on fait toujours la même chose, c'est toujours dans le même sens, on va toujours dans le même sens, c'est toujours P-1 à P, il n'y a pas de souci. Sauf que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a une matrice dans la base canonique compliquée, qu'on trouve des vecteurs propres, qu'on va dans une base adaptée et que la matrice est diagonale. Donc la formule, elle s'écrit dans un certain sens. Là, moralement, notre matrice, elle est diagonale dans une base adaptée et on cherche la matrice dans la base canonique. Donc nos formules de changement de base, elles vont être écrites dans l'autre sens. Ça revient à faire le chemin inverse de d'habitude. Donc c'est pour cette situation-là, quand il y a un projecteur et qu'on vous demande de changer la base où c'est facile, il faut vraiment avoir compris vos formules de changement de base pour pouvoir arriver à les faire jouer dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça va nous permettre de réviser les formules de changement de base, mais c'est juste ça. Faisons un exo classique et ça va nous permettre de retravailler sur les supplémentaires en plus. Alors, allons-y. Je vais le réécrire en dessous encore une fois parce que... Moralement, on n'a rien prouvé. C'est quoi comme objet, ça ? Un objet dans R3 dont l'équation c'est 2x plus y moins z est égal à 0. Rappel de terminale. Ça finit par lent. C'est un peu lent. Bizarrement, je l'ai appelé P. Alors ça, vous ne l'avez pas vu normalement. Là, c'est plutôt un système. Si je vous donne l'ensemble B qui s'écrit comme ça, si l'autre, c'est un plan, ça, c'est l'intersection de deux plans. L'intersection de deux plans, c'est une droite. Qu'est-ce qu'on va chercher à montrer dans cet exercice ? Que ce plan et cette droite sont supplémentaires dans R3. Et après, on va parler de son projecteur associé. Alors, allons-y. Faisons l'exercice. Donnez une base E1, E2 de P et E3 de la base D. Comment vous faites pour me trouver une base de ça ? Et maintenant, nous, on est des grandes personnes, on n'est plus en terminale, ce n'est plus des plans et des droites. C'est quoi, ce que je viens de vous demander ? Mathis ? Oui, alors on peut prouver que c'est des espaces vectoriels, mais pour le faire, je vais trouver la base directement. c'est-à-dire que je vais les écrire vect. C'est un type particulier, quand même, d'espaces vectoriels. Dans quel type de calcul on fait du 2x plus y moins z égale 0 ? Ah, quand on fait... Oui, je l'ai entendu. Un noyau. En fait, ça, pour nous, ce serait aussi deux noyaux de certaines matrices différentes. Et donc, clairement, pour prouver que ce sont des espaces vectoriels, ce que je vais faire, c'est que je vais les écrire vect de quelque chose. Donc, clairement, x, y, z appartient à P. C'est équivalent à ce que 2x plus y moins z est égal à 0. C'est équivalent à ce que z, ça fasse 2x plus y. comme c'est dans R3, je l'ai fait en ligne. Comment on continue ? Parfait, très très bien. C'est exactement ça. Et ça, ça appartient clairement avec de 1, 0, 2 0, 1, 1 Les deux vecteurs étant non collinéaires. Ces deux vecteurs, ça fait une base de P. Donc, entre guillemets, ça, je choisis que ce soit mon vecteur E1 et ça, mon vecteur E2. De même, x, y, z appartient à D. C'est équivalent. Alors, je n'ai plus mon système d'équation. Il fallait le reprendre là-haut. Je vais plutôt faire un pivot là-dessus. Si je fais un pivot là-dessus, je vais faire L1, ça va recevoir L1-2L2. Ça fait du x-y-z égale 0 en bas et en haut. Ça me donne que z vaut 0 et que x vaut y. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. et mon vecteur E3 je vais un tout petit peu vite parce que ça ne m'intéresse pas trop je sais faire des noyaux mon vecteur E3 c'est le vecteur que je viens de trouver c'est un 1,0 puisque je fais ça dans la même question si c'est fait on a bien vu que j'ai compris comment expliquer que c'était un vect c'est là que je gagne un tout petit peu de temps en me donnant directement ce qui m'intéresse le vecteur E3 ok on a fait la première question montrer que R3 ça fait P plus D puis que B' égale E1, E2, E3 est une base de R3 donc on va faire cette question là maintenant non je ne peux pas recopier bon c'est pas grave enfin j'ai mis du temps à revenir sur ce qu'on a fait hier comment on fait pour montrer que deux espaces sont supplémentaires première étape SEV on l'a fait au dessus en les écrivant vect Athénaïs on doit prouver que l'intersection est nulle et ensuite puisqu'on est en dimension finie il faut juste que la somme des dimensions marche alors c'est là où puisqu'on les a même en vect on va même pouvoir tourner en rond et montrer tout ce qu'on veut qu'est-ce que je veux dire par là première chose c'est aussi pour ça que je le fais on peut contourner le fait de montrer que l'intersection est nulle en dimension finie uniquement dans le cas qui est celui-ci où on a déjà toutes les dimensions parce qu'avec la formule de Grassmann on va pouvoir prouver ce qui passe alors qu'est-ce qu'elle dit la formule de Grassmann ce que je sais c'est que la dimension de F plus G c'est égal à la dimension de ça ne s'appelle pas F plus G excusez-moi ça s'appelle P plus P plus D c'est la dimension de P plus la dimension de D moins la dimension de P inter D il manque juste une information pour pouvoir conclure qu'est-ce que vous pouvez dire sur la dimension de P plus D ici il y a une information d'inégalité de dimension qui est évidente qu'est-ce qu'on sait sur la somme P plus D vu que P et D sont deux sous-espaces vectoriels de R3 la somme c'est aussi un sous-espace vectoriel de R3 quelle inégalité de dimension vous pouvez écrire du coup Eléas oui alors inférieur ou égal je vais l'écrire moi en deux temps mais oui à dimension de R3 qui vaut 3 ok ça vaut quoi ce nombre là Dim de P avec ce qu'on a fait avant on a trouvé une base qui était de cardinal E1 E2 donc ça fait 2 Dim de D donc 3 E3 c'est dimension 1 moins dimension de P interdé donc ça c'est équivalent si j'isole la dimension de P interdé est-ce que vous êtes d'accord que c'est euh non ça marche pas mon truc l'inégalité n'est pas dans le bon sens est-ce que vous êtes d'accord qu'en fait j'ai fait n'importe quoi vu que je suis fatigué et que je ne suis pas concentré je ne suis pas fou l'inégalité finale elle donne ça en fait donc ça ne sert à rien euh excusez-moi c'est que je ne suis pas je pensais qu'on pouvait gagner du temps pour trouver l'intersection et bah non je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce raisonnement là ça montre que une dimension c'est positif c'est bien c'est efficace c'est fort bon je sais ce que je voulais faire avec ça mais du coup je n'ai pas envie de vous embrouiller alors que je viens de faire une bêtise je n'explique pas pourquoi ça marche mais ça ne marche pas à cause de cet argument là il ne m'aurait pas fallu une inégalité dans ce sens là il me fallait juste une inégalité dans l'autre sens et en fait P plus D par recollement de base je sais même si ce n'est pas supplémentaire je sais que P plus D c'est VEC de E1, E2, E3 donc j'aurais juste pu essayer de trouver le rang de la famille E1, E2, E3 pour trouver vraiment la dimension de ma somme et avoir la dimension de mon intersection qui était nul si on fait ça on peut trouver l'inégalité dans l'autre sens on va refaire ce qu'on a fait hier ça marche très très bien excusez-moi soit X qui appartient à P interd alors la base de P je ne l'ai plus c'est 1, 0, 2, 0, 1 donc j'ai traduit l'appartenance à D et l'appartenance à P si je passe tout du même côté ça me dit que ça ça fait 0 ça revient encore une fois et on l'avait vu hier ça revient à prouver que la famille des 3 vecteurs elle est libre d'essayer de montrer que le vecteur il est nul alors il faut juste que je réécrive ça 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 vaut alpha moins beta en première coordonnée alpha moins gamma en deuxième coordonnée et moins 2 beta moins gamma en troisième coordonnée je vais pouvoir enfin revenir à un système qui me va mieux il n'est pas terrible ce système quel que soit les pivots que je prends j'ai oublié de faire deux calculs en fait je vais quand même faire un pivot en alpha car le plus simple c'est ce que je pense que vous feriez si on fait un pivot en alpha la ligne du dessous ça devient du beta moins gamma et en dessous je peux la multiplier par moins 1 pour faire du 2 beta moins gamma est égal à 0 maintenant si je fais un pivot en gamma en dessous ça va me faire ça moins ça ça va me faire beta égale 0 on a bien prouvé enfin on a entre guillemets prouvé c'est pour ça que je mets entre parenthèses que la famille libre la famille 1,2,3 mais c'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est de trouver que le vecteur x était le vecteur nul ok on a montré que l'intersection est nulle il nous reste à montrer que la somme des dimensions ça fait bien la dimension de l'espace total 2 plus dim de P plus dim de D ça fait 2 plus 1 mais ils sont nous et ils ont On a bien montré que P&D sont supplémentaires dans R3, ce qui donne ça. Ça va me permettre de refaire un truc comme on a fait hier. Ça vous va cette preuve ? Peux de questions Alou ? On en arrive à ce que je voulais faire, on aura tout vu que je voulais qu'on voit. C'est la question d'après qui est intéressante. Comment on a rempli ça ? au fait j'ai oublié de faire une phrase à la question d'avant la question d'avant était demandé en plus de montrer que E1, E2, E3 était une base de R3 pourquoi une fois qu'on a démontré que c'était une somme directe enfin que c'était deux espaces supplémentaires ça pose aucun problème pour dire que E1, E2, E3 est une base de R3 c'est la fameuse propriété de recollement de base donc je vais faire une phrase quand même là au dessus donc E1, E2, E3 comment on remplit cette matrice soyons clairs, jamais la question ce sera remplir remplissez la matrice dans une base adaptée on projette sur E1, E2 parallèlement à E3 si vous avez compris le point de cours que j'ai énoncé juste avant remplir cette matrice ça donne quoi ? c'est 2, 1 sur la diagonale parce que l'espace sur lequel on projette est de dimension 2 donc on a dit qu'on était 2, 1 sur la diagonale et partout ailleurs c'est des 0 on en arrive à la dernière question de l'exo on vous demande maintenant de déterminer alors celle-là je m'en fiche, je vais l'appeler B la dernière question de ce type d'exo sera toujours déterminer la matrice de A dans la base canonique et là il faut comprendre que vous avez la matrice dans une base on vous demande la matrice dans une nouvelle base il faut appliquer les formules de changement de base alors rappelons nous le cours déjà alors hop il commence complète il manque des choses il manque des choses là en bas il manque des choses Mathéo ? alors ça dans le sujet il l'appelle B ou B' je remonte pour vérifier si c'est B ou B' celle-là c'était B la base canonique et donc c'est B' la base de 1,2,2,3 donc ça c'est Bc B' 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 c'est B' la question maintenant et on arrêtera là après mais ça on va le faire quand même il y a une de ces deux matrices soit B Bc B' soit B B' B' il y en a une des deux qui est forcément très simple à remplir alors vu le nombre de bonnes réponses que j'ai eu aux questions de cours de la grosse interro là-dessus comment on remplit la matrice de P de B à B' comment on la remplit ? Mathéo ? et tu inverses les lettres ? il n'y a pas besoin d'inverser les lettres donc maintenant c'est la dernière lettre c'est la dernière ligne c'est ça qu'il faut comprendre ça quand on écrit comme ça ce qu'on met à gauche c'est la base d'arrivée ce qu'on met à droite c'est la base de départ donc ça c'est l'identité de E1 l'identité de E2 fois l'identité de E3 et ici je mets sur le côté 1,0,0 enfin non c'est dans R3 excusez-moi 1,0,0 0,1,0 0,0,1 or et j'arrêterai là avec ça le vecteur E3 par exemple on a dit tout à l'heure que les coordonnées du vecteur E3 c'était 1,1,0 on avait obtenu je crois que c'est ça est-ce que vous pouvez vérifier que E3 c'est bien ça ? E1 je crois que c'était 1,0,2 et E2 je l'ai plus du tout 0,1,1 peut-être c'est moi qui suis malade ouais donc maintenant on n'a pas tout à fait fini la matrice A c'est donc P de B à B' que l'on connaît c'est donc celle-ci ensuite c'est la matrice dans B' c'est donc la matrice 1,1,0,0,0,0,0,0 alors attendez je réécrive bien parce que sinon vous allez confondre et comment je calcule P B' B C ? la dernière matrice ? comment on va l'obtenir la dernière matrice celle qui est P B' B C ? je ne vais pas faire les calculs mais c'est nice ? exactement celle-là on l'obtient en faisant du P de B B' moins 1 je ne fais pas les calculs de la matrice inverse mais c'est comme ça qu'on obtiendrait la matrice et vous voyez quelque chose ici la matrice qui est simple à remplir ça donne la formule P A P moins 1 entre guillemets ça ne donne pas la formule classique de P moins 1 à P qu'on a l'habitude de voir c'est parce qu'on part de la base adaptée et qu'on revient à la base canonique on fait les formules dans l'autre sens de l'habitude bon j'ai le temps de n'en faire qu'un on en reprend un deuxième mardi mais je mettrais quand même les projecteurs au programme de la semaine prochaine merci 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 merci